Beauté les beautés, bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler des ordres d'application des soins du visage. Donc on va commencer par la première étape qui est le démaquillant. Souvent ça s'applique l'ami puisque je ne le maquille pas. Généralement le matin, on n'a pas de maquillage, uniquement pour celles qui se démaquillent. Maintenant, celles qui ne se démaquillent pas le soir, franchement, vous êtes les propres sorcières de vos vies. Ne cherchez pas à savoir qui est-ce que de votre famille, quel oncle, quelle tante au village vous a ensorcelé. Et c'est vous-même, vous êtes votre sorcière en fait. Et non, n'utilisez pas les lingettes démaquillantes. Ça peut être une bonne première étape pour enlever la partie résiduelle, le maquillage superficiel. Mais si vous trouvez un bon démaquillant, en ce qui me concerne, j'utilise le Vichy. C'est un lait thermal, c'est le format qui me convient. Je sais qu'il y a différents formats, il y a les lingettes, évidemment il y a les démaquillants. Il y a des notions micellaires aussi qui sont plutôt bien, je trouve, pour tous les types de peau en général. Surtout quand on a une peau qui est hyper sensible. Mais ne vous contentez juste pas de la lingette démaquillante parce qu'en général, elle ne retire pas tout. La deuxième étape, ou bien première étape vise, c'est le nettoyant. Donc il faut toujours commencer par se nettoyer le visage pour se débarrasser des impuretés, pour se débarrasser des débris, pour se débarrasser aussi des effets de la pollution sur la peau. On touche pas mal de choses, les portes, on serre les mains, enfin à l'époque. Parfois, il arrive qu'on touche son visage. Donc du coup, le visage, en fait, il transporte pas mal de choses, des bactéries. Parfois, c'est des bactéries qui sont pathogènes. Donc pensez à toujours commencer par vous nettoyer le visage. Même quand vous ne portez pas de maquillage, même quand vous n'avez pas une routine, un make-up et que vous ne mettez rien, toujours nettoyez-vous votre visage. Et là, c'est pareil pour le nettoyant. Chacun a un format privilégié. Et ce format privilégié dépend aussi beaucoup de la sensibilité de sa peau, de la tolérance de sa peau et surtout de son type de peau. J'aime pas trop les tous types de peau parce que j'aime bien utiliser un produit qui est, on va dire, un peu niche et qui cible réellement un problème et qui va m'aider, du coup, de l'atténuer ou diminuer. Au niveau des nettoyants différents formats, il suffit de savoir lequel est adapté à son type de peau. Il existe des gels nettoyants, des eaux micellaires aussi qui sont nettoyantes. Il existe des huiles nettoyantes, il existe des baumes nettoyantes, il existe des crèmes nettoyantes, même des nettoyants exfoliants qui font des deux en un. Donc, vraiment, il faut faire des recherches, regarder les ingrédients, connaître son type de peau, regarder quels ingrédients cibles, il résout quels problèmes qu'on peut avoir. Et du coup, s'orienter vers un produit et non pas simplement aller acheter par effet de mode, effet de tendance ou effet d'instagram. Après le nettoyage, c'est l'étape de l'exfoliation. Il existe deux types d'exfoliation. Il y a l'exfoliation chimique et l'exfoliation physique. Un exfoliant physique possède des micro-graines ou bien des micro-billes à l'intérieur. Donc, c'est physique parce que c'est physique, ça se touche. Et il y a des exfoliations chimiques. Généralement, les exfoliants chimiques sont composés d'acides de fruits, donc des acides AHA ou BHA. Par exemple, le nettoyant de nettoyant que j'utilise, il est composé d'acides salicyliques. Donc, c'est un BHA qui cible en fait plus les problèmes d'acné, de points noirs, de comédons. Donc, c'est plus un nettoyant anti-boutons. Et le nettoyant de la roche posée que j'utilise, en fait, il est aussi exfoliant, même s'il n'a pas de micro-billes ni de graines en fait, parce qu'il est composé d'acides citriques et aussi un actif. J'aime bien utiliser des nettoyants qui sont exfoliants en même temps, parce que ça me permet d'éviter l'étape de l'exfoliation. Parce que sinon, après, ça fait un peu trop long au niveau de la routine. Et surtout parce que, comme j'ai de l'hyperpigmentation et que j'ai un petit peu... Surtout à ce niveau-là, au niveau de la joue droite, ma peau, elle est assez rugueuse. Il est très, très déconseillé d'utiliser des exfoliations physiques, notamment avec des grosses graines. Parce qu'en fait, ça excite le bouton et ça va encore renforcer l'irritation et ça va exciter, en fait, le niveau de production de sébum. Donc, si vous avez des boutons de l'acné, de l'hyperpigmentation post-inflammatoire, etc., évitez les exfoliations physiques. Évitez les exfoliants physiques. Privilégiez les exfoliants chimiques à base d'acides de fruits AHA ou BHA. Après l'exfoliation, ce que j'aime bien avec le tonique, c'est que généralement, il est fait pour rééquilibrer, en fait, le pH de la peau. Parce qu'il y a parfois des nettoyants qui sont, on va dire, un petit peu décapants. Moi, j'aime bien mettre un tonique. Ça fait, on va dire, un bon pont entre la partie démaquillage, démaquillage, nettoyage, exfoliation, que moi, j'appelle en fait la partie de conditionnement, et la partie tonique, qui pour moi, c'est une sorte de pont, en fait, pour les étapes d'après qui sont beaucoup plus d'hydratation, etc., nutrition et autres. Il y a des gens qui disent que non, ça ne sert à rien à tonique, qu'on s'en fout, ça ne fait pas la différence. Mais en tout cas, moi, j'aime bien, ça rééquilibre, et ça tonifie, comme le nom le dit, et surtout, ça rafraîchie, et c'est très apaisant. Donc, après le tonique, la prochaine étape, c'est le sérum. Au niveau des sérums, je dirais qu'il faut utiliser un sérum qui cible un problème qu'on a. Par exemple, si on a de l'hyperpigmentation, il faut viser des sérums qui visent l'hyperpigmentation. Si on a des problèmes de, je ne sais pas, une peau terre, il faut utiliser un sérum qui travaille sur l'éclat de la peau. Si on a un problème, on va dire, d'imperfection ou bien de tonalité de teint différente, ça s'applique beaucoup plus aux peaux foncées, il faut essayer, il faut tendre vers des sérums qui vont traiter les problèmes de tâche, par exemple. Je n'ai pas forcément envie d'avoir un produit pour un problème, un produit pour la cnée, un sérum pour la cnée, un sérum pour l'hyperpigmentation, un sérum pour les problèmes de... Je ne peux pas, c'est trop, déjà, par rapport au budget, et puis surtout, en fait, par rapport à la routine, ce serait trop fatigant que d'utiliser, je ne sais pas, 10 sérums différents, c'est juste trop épuisant. Pour faire un focus sur l'hyperpigmentation, je sais que The Ordinary, ils font un sérum à base d'alpha arbutine qui sont très bien, que j'ai testé aussi, et qui marchent. Par contre, pour moi, ça ne pourrait jamais remplacer, en fait, le Essay L'Oder. Pour moi, tu peux me donner même 10 sérums The Ordinary, franchement, même tout, tout, enfin, tout leur sérum, pour moi, ils ne font pas, pour moi, personnellement, ils ne font pas le poids, en fait, face à mon Advanced Paper Sérum de Estay L'Oder que j'ai laissé dans la barre de description, parce que pour moi, c'est le MVP, en fait. Il n'est pas remplaçable. Ça, c'est personnel. Donc ensuite, après le sérum, l'étape d'après, c'est la crème. Souvent, quand j'ai la flemme, je prends mon sérum et je l'émerge avec de la crème, et puis j'applique. Parce que parfois, j'ai la flemme, mais logiquement, il faudrait d'abord mettre le sérum, l'appliquer, laisser le sérum s'imbiber, et ensuite mettre la crème. Pourquoi la crème vient après le sérum ? Simplement parce que la crème est plus épaisse. Si tu mets la crème avant le sérum, le sérum, généralement, c'est les sérums... Enfin, les sérums sont souvent plus liquides, en fait, la crème va faire un blocage, et du coup, le sérum ne pourra pas, du coup, s'imprégner. Donc, il faut d'abord aller du plus light au plus épais. Donc, le sérum et après la crème. Par rapport à la crème, pour être honnête, je n'ai pas encore, jusqu'aujourd'hui, trouvé une crème phare. Les deux seules crèmes qui m'ont, entre guillemets, satisfaite jusqu'à aujourd'hui, c'est la hydrienne de la roche posée, et le cébou végétal d'Yves Rocher. Très bonne crème. Si je vends, je veux dire qu'une, ce serait le cébou végétal d'Yves Rocher, parce que déjà, il a été vraiment formulé pour les personnes qui ont des peaux grasses. C'est une gamme de cébou végétal qui permet de réguler l'excès de sébum, en fait. Et après, du coup, l'étape de la crème, c'est la protection solaire. Très, très, très importante. La protection solaire que j'ai négligée pendant tellement de temps, j'ai commencé à valoriser, j'ai commencé à ne plus négliger l'étape de la protection solaire il n'y a vraiment pas très longtemps. Par rapport à la protection solaire, la meilleure expérience que j'ai eue, c'est avec la crème Antéliose de chez La Roche Posée. En général, quand je veux faire l'expérience d'un produit, j'aime bien me diriger vers les produits pharmaceutiques, parce que je trouve que, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être mental, je me dis pharmacie, qui dit pharmacie, gage de qualité ou pas. Mais c'est vrai que la notion de tester dermatologiquement, généralement, en fait, elle me rassure. Maintenant, je ne pense pas que c'est automatique parce qu'un produit est pharmaceutique que forcément, il est bien, qu'il est adapté et qu'il va fonctionner. Mais c'est vrai que généralement, j'aime bien me diriger vers les produits pharmaceutiques. Donc, la crème solaire de la gamme Antéliose de chez La Roche Posée, de chez La Roche Posée, j'espère que j'ai bien prononcé, c'est bien Antéliose. J'ai aussi mis le lien dans la barre de description. Elle est antioxydante, elle n'a pas de parfum, ce qui est un plus, surtout quand on a une peau qui est hypersensible et surtout, elle ne laisse pas de traces. Même quand on a une peau matte ou une peau foncée, elle ne laisse pas du tout de traces. Donc, la protection solaire, c'est en tout temps, même quand c'est l'hiver. La protection solaire, généralement, c'est la dernière étape et quand on se maquille, mettre une crème au-dessus de son maquillage, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus idéal parce qu'on risque du coup de ruiner son maquillage. Maintenant, il y a aussi les brumes solaires. Par contre, je trouve que les brumes solaires laissent souvent en fait vraiment des traces blanches qui sont tellement visibles. Là, je n'en ai pas mis. Il y a une brume solaire en fait de chez Biotherm qui est, franchement, je pense qu'elle est bien. Enfin, indice 50+, parce que dans tous les cas, je ne prends jamais d'indice moins que 50+, parce que je veux la protection maximale. Même quand je secoue bien, etc., et que j'applique, c'est vrai que ça laisse toujours en fait ce filtre, enfin ce film, n'est pas très esthétique. C'est vrai que souvent, j'ai remarqué qu'après un certain temps, je trouve que ces traces blanches en fait se dissolvent et disparaissent un petit peu. Je trouve que généralement, ça devient transparent, enfin c'est plus visible. Mais je pense que si tu fais un coup de zoom et que tu regardes la brume solaire, franchement, généralement, la trace, elle se voit. Donc, pour éviter ce désagrément en fait, quand je me maquille, tant pis, j'ai mis la brume en dessous, je mets la crème en dessous et je mets le maquillage. Normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé d'autres alternatives. Si vous en avez une, partagez-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé à la fin, j'espère que vous aurez appris quelque chose. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire en fait, quelles sont les étapes que vous utilisez dans votre routine. Est-ce qu'elles diffèrent beaucoup de celles que je viens de vous dire et surtout, quelles sont vos astuces en fait pour essayer de condenser un petit peu ces étapes ? Parce que c'est vrai que chaque matin, on n'a pas tout le temps. Chacun a un style de vie différent et c'est vrai que matin et soir, on n'a pas toujours le temps entre le démaquillage, le nettoyage, l'exfoliation, le tonique, le sérum, la crème, la protection solaire. La plupart des gens ne veulent pas investir autant de temps et surtout aussi d'argent en fait à suivre une routine à la lettre comme ça, matin et soir. C'est très prenant en termes d'énergie, en termes de temps. Pour moi, franchement, les routines de soins de visage, c'est plus des moments relax que je profite de ces moments-là. Je les vois vraiment comme des moments détentes pour moi. Je vous fais plein de visions entre-temps. Prenez soin de vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada